bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du club éco aujourd'hui nous allons parler avec philippe harichaud bonjour bonjour vous êtes le dirigeant d'ambiceo internationale entreprise spécialisée dans l'accompagnement à l'international donc à l'export d'entreprises technologiques alors entreprise assez récente finalement puisque vous existez depuis un an et demi à peu près tout fait qu'est ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans ce créneau particulièrement la passion de l'entreprise et la passion du développement international ce trop peu d'entreprises se tournent réellement vers l'international et l'international est une chance pour beaucoup d'entreprises voire je dirais une condition de survie donc c'est une forte expérience à l'international que j'ai que je mets en application et pour lesquelles j'aide l'entreprise d'accord aussi c'est une chance c'est aussi un défi c'est un défi effectivement parce que beaucoup d'entreprises sont repliées sur elles mêmes et n'osent pas aller à l'international et pour aller à l'international il ya un certain de conditions à mettre en oeuvre effectivement il faut avoir des produits technologiques différenciants nous travaillons pour des entreprises technologiques innovantes donc il faut que ces produits soient réellement différenciants il faut que l'entreprise et aussi des fonds propres parce qu'on ne va pas à l'international sans fonds propres en bénéficiant uniquement d'aide à l'export ça à long terme ça ne paye pas donc donc effectivement il ya tout un tas de conditions qui font que ça n'est pas facile et c'est tout à fait passionnant d'accord alors on va parler de votre modèle finalement vous appuyez sur un réseau d'experts locaux c'est bien ça tout à fait alors nous nous travaillons exclusivement pour des entreprises technologiques innovantes et effectivement nous avons des experts locaux qui ont un profil de cadres dirigeants qui ont tous une forte expérience en entreprise et qui sont localement dans les pays où on travaille c'est à dire en l'occurrence les états unis la chine l'inde le brésil et on travaille sur les secteurs aéronautique et spatiale TIC et les cleantech donc nos relais locaux nos experts locaux sont issus de ces secteurs d'activité ce sont des accélérateurs de business ce sont des accélérateurs de business exactement ça si on voulait résumer notre activité c'est accélérateur facilitateur aussi puisque l'international c'est aussi risqué pour l'entreprise donc on est là pour aider l'entreprise à saisir les bonnes opportunités à éviter de faire des erreurs et par notre présence locale et notre expertise locale on est effectivement des accélérateurs est ce qu'il ya certaines zones géographiques sur lesquelles vous êtes particulièrement présent représenté alors on travaille principalement aujourd'hui sur le brésil et sur les états unis on a mené dans notre jeune existence effectivement on a un an et demi d'existence on a tous une longue expérience à l'international on a accompagné des entreprises principalement sur ces marchés là principalement dans le domaine aéronautique et TIC concrètement une entreprise vient vous voir dit j'aimerais me lancer à l'international derrière qu'est ce qui se passe alors on va analyser la situation de l'entreprise et son besoin et sa stratégie si elle en a une entre parenthèses trop peu d'entreprises ont réellement se donne les moyens d'avoir une stratégie à l'international donc effectivement en fonction de tout ça on va soit aider l'entreprise à définir une bonne stratégie d'entrée sur le sur le marché qu'elle vise aider faire une recherche sur mesure de partenaires industriels ou commerciaux voire des sites d'acquisition pour certaines entreprises qui peuvent se le permettre et puis ensuite mener des actions de business développement de prospection ciblée et on sait très bien sur des marchés compliqués comme le marché américain marché brésilien pour une PME ça peut prendre des années effectivement il va percer sur ce sur ses comptes donc en fonction de de la situation d'entreprise on va analyser si on a capacité à l'aider de quelle manière d'accord qu'est ce qui vous différencie en fin de compte d'autres acteurs de l'accompagnement des entreprises à l'international il y a finalement tout tout un panel d'acteurs comment vous positionnez effectivement vous avez raison il ya beaucoup d'acteurs qui accompagnent les entreprises acteurs publics acteurs privés dans leur développement international nous sommes d'abord spécialisés sur les marchés et revendiquons effectivement cette spécialisation sur les pays et les secteurs d'activité que j'ai nommé ensuite on est nous même une PME membre d'ailleurs de plusieurs pôles dont Aerospace Valley associations sectorielles donc on est nous même une PME et on a la même culture du résultat que nos clients donc on parle business avec nos clients on ne peut se développer nous même que si nous aidons nos clients à se développer sur l'international donc on n'est pas dans une logique de d'action ponctuelle on est dans une logique de d'accompagnement dans la durée et au final c'est ça qui nous différencie beaucoup avec aussi la capacité à accompagner l'entreprise à la fois dans le domaine de l'export dans le domaine de l'innovation et aussi dans la recherche de financement parce que tout ça c'est très lié et donc on a c'est un autre facteur qui nous différencie d'accord vous le disiez vous travaillez les entreprises est-ce que vous êtes aussi sollicité par les collectivités locales par les pôles de compétitivité on parlait d'ailleurs en Space Valley tout à l'heure c'est le cas oui tout à fait alors on travaille principalement pour des entreprises qui sont des start-up ou des PME ou des entreprises de taille intermédiaire mais on travaille aussi pour des structures type pôle de compétitivité ou clusters dont on sait qu'elles doivent amener davantage les entreprises au stade de commercialisation et puis également des collectivités territoriales pour lesquelles on a mené et on va mener des actions de prospection pour le compte de leurs entreprises ressortissantes d'accord vous parlez des ETI rapidement on pourrait imaginer que sont des entreprises plus grosses plus structurées donc qu'elles disposent de leurs propres services finalement c'est visiblement c'est pas le cas pas c'est le cas en tout cas puisqu'elles font un peu l'avent ça il ya des ETI effectivement qui veulent aborder des nouveaux marchés qui sont très présentes sur d'autres marchés mais qui ne connaissent pas certains marchés qui veulent se donner les moyens d'y réussir et d'éviter de faire des erreurs gagner du temps donc effectivement on travaille pour ce type d'entreprise de taille intermédiaire et après il y en a d'autres qui ont effectivement un certain nombre de filiales déjà présentes et qui ont absolument pas besoin de nos services donc effectivement il ya des deux cas de figure d'accord un mot pour conclure sur ces fameuses entreprises technologiques dont on parlait on dit beaucoup enfin qu'elles ont tendance à être surtout en temps de crise un peu tournée vers elle-même finalement qu'elles sont qu'elles se concentrent sur la r&d qu'elle se contente sur leur marché franco français et que donc l'international ne fait vraiment partie de leur pas de leurs priorités est ce que vous vous le ressentez effectivement est ce que les vous sentez une frilosité des chefs d'entreprise oui alors je veux dire un tout petit peu parce qu'effectivement elles ne sont pas suffisamment tournées vers l'international et pourtant l'international pour spécialement les entreprises technologiques innovantes et en particulier les plus jeunes d'entrer les start-up c'est de voir les très très vite à l'international et aux grandes internationales les marchés en croissance c'est là où il faut aller c'est pas l'angleterre c'est pas l'allemagne ni même l'allemagne c'est les marchés où il ya une forte croissance et donc ces entreprises parfois se donne pas les moyens même souvent ne se donne pas les moyens de d'aller de manière je dirais structuré sur ces sur ces marchés donc on est là pour les aider à saisir ces opportunités et une entreprise technologique innovante pour pouvoir réussir à l'international il faut un certain nombre de conditions je mentionnais rapidement tout à l'heure vraiment une technologie différenciante des fonds propres une équipe de management qui soit réellement tournée vers l'international et puis un marketing aussi qui soit réellement tournée vers les marchés qu'elles adressent donc voilà c'est tout ça de la même manière par contre je vous coupe mais un public français un entrepreneur français qui a effectivement un brésilien tout à fait et même au sein des brésiliens les entreprises qui vont comprendre je dirais la valeur ajoutée de la technologie là en quoi la technologie apporte une réponse à un problème ne sont pas nécessairement les entreprises brésiliennes qui vont acheter les produits puisque il ya il ya voilà dans un cas ce sont des plutôt des profils très techniques et dans le second cas effectivement ce sont des entreprises qui vont comprendre d'un point de vue économique en quoi la technologie va leur apporter quelque chose d'accord globalement comme une prise de conscience petit à petit de l'importance de l'export international et du fait de structurer finalement ces opérations la prise de conscience est là les moyens de les mettre en oeuvre évolue je pense dans le bon sens vous le mentionnez il ya beaucoup de structures d'accompagnement qui se mettent qui se mettent en place nous à notre échelle de pme de l'accompagnement international on essaie d'accompagner peu d'entreprises mais les entreprises qu'on accompagne on les accompagne dans la durée je vous citerai juste un exemple on a fait une mission pour aero space valley au brésil il ya quelques mois pour l'une des entreprises participantes qui étaient dans le domaine du spatial on est en train d'organiser un séminaire technique bientôt au brésil à nouveau qui va rassembler les acteurs du spatial brésilien donc on est on est vraiment une logique d'accompagnement dans la durée d'accord philippe harichaud merci je vous rappelle que vous êtes le dirigeant d'ambition internationale entreprise spécialisée dans l'accompagnement à l'export des entreprises technologiques merci beaucoup merci à vous à vous merci merci à vous d'avoir suivi cette émission je vous donne rendez vous demain pour à nouveau club éco bonne journée au revoir à